Et 1, 2, 1, 2, on est reparti du coup sur la seconde game dans le botte entre notre ami Infi et TH00 dans la Bogu Cup Avec une première partie donc prise par notre ami TH qui avait joué donc Night Elf et qui, et bien écoutez, va retomber contre Infi Qui cette fois-ci a aussi joué random mais qui est tombé lui aussi donc sur Night Elf Le voici à l'écran donc en bas à gauche de Twisted Meadows en Night Elf bleu et donc TH qui lui va spawner et bien écoutez encore une fois en Night Elf Cette fois-ci du coup en rouge donc en haut à gauche de cette map de 4 joueurs qui connaît bien sûr un succès assez important dans les différentes compétitions Du coup voilà on est reparti sur leur duel Alors on a vu une très 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 belle première game de la part de TH qui a résisté tant bien que mal aux assauts du Blood Master Aux assauts et au kill de ses héros par, qu'on dire, le Hex et le Choc Martial du Shadowhunter et du Thorin Shifton de son adversaire Donc forcément il a pu ainsi consolider un petit peu sa seconde base Qu'il n'a jamais été vraiment inquiété par Infi malgré le fait qu'on avait vu qu'il avait fait des Windrider, des Weaver comme on dit Et qu'il aurait pu un petit peu faire des run-by plus souvent malheureusement il n'a pas pu le faire On n'a plus assez à l'occasion et donc forcément c'est TH qui ensuite a pu enmagasiner un petit peu des druides corbeaux, faire plein d'unités, faire des héros Et snapper les adversaires, les unités de Infi qui a vu la mort arriver petit à petit Donc chez lui avec du coup un Demoneteur en premier héros de la part de notre ami TH qui nous fait du proxy en scène la guerre Apparemment donc même chose du côté de Infi je pense puisque voilà c'est la tactique classique On ne va pas non plus prendre de risque pour le joueur bleu puisqu'il est mené une game à zéro Et on voit directement qu'il va scouter avant l'adversaire, il va même scouter la base à droite de sa main Et malheureusement pour lui il va scouter la base où est TH en dernier C'est les joueurs de l'aléatoire de Warcraft 3, les joueurs du brouillard de guerre dans les jeux de stratégie C'est de pouvoir un petit peu scouter l'adversaire en dernière position et donc forcément d'être un petit peu contraint De subir éventuellement des cheese qui pourraient donc venir très rapidement Donc le château et les narines puisqu'il faut dire aussi que TH vu qu'il mène 1 à 0 Il peut se permettre de cheezer, il peut se permettre un petit peu d'être plus agressif Donc prendre plus de risques pour finir le duel plus rapidement On voit d'ailleurs qu'il fait 2 archers au lieu d'une seule Et donc il n'a pas commencé à creeper aussi vite que son adversaire Alors ce qui va peut-être pourquoi pas agresser l'adversaire dès début de la partie En tout cas pour l'instant on voit qu'une archer du coup se fait sniper directement par le stun du golem de pierre Et donc il va pouvoir tranquillement creeper avec 2 archers notre ami TH ici qui va prendre l'avantage En termes de vitesse de creep mais ce qui pourrait peut-être pas perdre du coup son archer à cause du golem de pierre Dans le golem de pierre pour l'instant en tout cas il arrive donc à faire quelques kills sans soucis On l'a vu du coup le scout de la wisp de l'infi qui a pu donc prendre la vision sur le creeping de TH Donc il y a vu qu'il y avait quand même 2 archers et c'est pas l'odin ça va on va faire 2 archers En tout cas pour l'instant le petit lancer dans la guerre qui risque quand même de crever sous les coups du garde de gold Qui va se faire je pense sniper avant de pouvoir faire son office Alors que le demon hunter de notre ami infi qui part directement à l'agression pour choper des items On voit du coup niveau 2 sur le demon hunter de notre ami TH qui va prendre en plus un prêtre 3 dans le commercière Du coup c'est encore une fois une unité en plus pour lui alors que le demon hunter de infi reste niveau 1 Après le creep de ce camp et avec un stun du coup plutôt bien mal en point qui pourrait se faire sniper la tronche Par un rush de TH qui pour l'instant a pris la vente en termes d'items et surtout en termes de niveau Il y aura directement les petits manavers qui vont empêcher le demon hunter d'infi d'être efficace en agression Et donc de pouvoir faire ce qu'il veut malheureusement plus du coup je pense à la récupération d'un protécteur là aussi dans le commercière qui pourrait être intéressant Pour une fille qui pour l'instant est menée en termes d'unité, menée en termes d'xp, menée en termes aussi de prise de position Même si on voit que TH il est forcé quand même de rester proche de chez lui, il ne peut pas non plus se permettre de sortir trop de sa main Qui est donc passé en plus donc niveau 2, le t2 du coup qui est lancé par tâche aussi donc qui est suivi de près par infi Qui pour l'instant mène légèrement la danse en termes de technologie mais là ça risque quand même d'être vite rattrapé Avec niveau 2 maintenant sur le demon hunter d'infi et qui va un petit peu chatouiller la main de son adversaire avec bien sûr invisibilité Directement du coup la longue vie qui a été utilisée par notre ami TH qui va prendre le kill sur une archer de infi qui n'a pas été très très bien au point là dessus Et donc maintenant on a quand même 3 unités, enfin 3 archers récupérés par TH et le prêt de votre rôle en plus Alors que là on risque quand même de voir peut-être un petit get up Petit embuscade de la part d'infi qui pourrait être assez intéressant en tout cas pour l'instant on voit juste qu'il a mis la position, il a pris la position en termes de scouting Et donc il voit que ça part donc c'est une masse archer pour l'adversaire, c'est vraiment TH qui est parti là dessus Alors qu'on a un Berserkatron qui va être passé un petit peu entre les mailles de l'armée du jour rouge ici Le Berserkatron qui va être vraiment une unité à sniper pour TH, il va du coup directement se mettre en marche pour le tuer Il a bien raison, c'est une unité qui coûte assez cher et en plus il fait des gros dégâts 28-37 en personne ça va être une état qui est quand même assez importante Alors qu'en face on a quand même toujours le prêtre qui reste en vie, qui doit être absolument sniper par infi, il va avoir une chance de pouvoir prendre la montagne en termes de kill d'unité Pour l'instant en tout cas on voit qu'une fille met un terme à sa production d'archer Alors que TH, bah écoutez lui continue à mort, il fait vraiment de masse archer pour l'instant Est-ce qu'une fille ne s'est peut-être pas un peu distancée là dessus, puisqu'il ne se coûte pas du tout la production d'unité En plus on voit les Wisp qui commencent un petit peu à s'avancer pour TH qui pourrait du coup nous faire du rush Du rush, ah du tory rush, tory rush sur Nighthawk ça peut se voir aussi Avec du coup le creeping qui va être pris et qui a en plus style la naga dans la taverne Et là pour le coup maintenant c'est TH qui va prendre la position au milieu de la carte avec l'écran de creep important Et donc qui va prendre l'avantage en termes d'experts, en termes aussi de héros Et là pour l'instant ça va être compliqué pour son adversaire qui va devoir subir le nombre d'unités beaucoup plus important du joueur rouge De TH qui va donc prendre l'avantage là dessus Attention quand même au snipe du pretroll qui va pouvoir s'enfuir je pense grâce à la flèche de glace de naga de notre ami TH Qui pour l'instant fait quand même un bon taf et encore une fois du coup le mana burn sur le TH d'une fille qui va donc je pense On va du coup cacquer le TP et ce qu'il y a du coup pas, non, bon switch de la part du DH qui a pu switcher la position 500 points de vie Sur le naga et ainsi pour pouvoir donc la sauver d'une mort certaine Du coup TH qui fait un très très bon move en forçant le TP donc il va pouvoir tranquillement finir de clean 50 creep Et ainsi récupérer vraiment l'avantage en termes d'experts ça va être quand même compliqué ici pour une fille qui pour l'instant prend des 8 parties très très mitigée Il se fait marcher dessus littéralement ici une fille avec en plus donc un petit brésil unique qui a été récupéré du coup sur le monitor de TH Qui va directement se vendu ou plutôt même switcher sur le naga pour rester plus longtemps en vie Attention quand même du coup le monitor notre ami l'inficit qui se fait quand même donc sauver par son préservation de la naga Mais qui va quand même perdre quelques unités gratuitement avec ce rush un peu hasardeux ici de une fille Qui malgré le fait donc il a l'avantage en termes peut-être de puissance de frappe grâce à ce berserker troll Et bien en termes de compte d'unité il est quand même largement en retard alors qu'on va à un TH qui part là-dessus Et qui part vraiment sur du tower rush bien comme il faut sur du rush en plus enceinte la gare Donc c'est vraiment un peu même pas du tower rush c'est du rush pour défoncer la gueule de l'adversaire en lui marchant dessus C'est vraiment du... je dirais pas que c'est de la taune mais pratiquement Allez du coup ici le petit DH de l'inficit qui prend super chame et qui met quand même une grosse pression Une bonne grosse pression du coup sur le monitor de TH qui arrive du coup à s'enfuir C'est bien joué Bâton de préservation du coup grâce à la naga de l'inficit qui permet de sauver encore une fois son démolateur d'une mort certain Mais ça va être quand même de plus en plus compliqué avec une fois encore ici le DH de TH qui prend l'avantage en termes d'XP Niveau 3 avec mon pétant de manamaire niveau 2 qui fait des gros dégâts sur les gars qui prend tellement cher 90 points de vie c'est quand même compliqué Et du coup le monitor de l'inficit qui arrive encore une fois à la charge en snipant les archers Mais qui peuvent tranquillement s'enfuir à la fesse de glace de la daga Qui reste un sort de contrôle assez intéressant contre un demoneteur adverse Et on voit que pour l'instant en termes du compte de bâtiment puisqu'il va aussi donc falloir compter là-dessus Et bien écoutez c'est TH qui va prendre largement l'avantage Et qui va donc pouvoir maintenant rameuter son masse archer avec ses bâtiments Qui vont donc lui servir de tank finalement avec au moins un petit peu la recherche du boost en déplacement en move speed Pour les bâtiments night health qui va être cherché largement trop en retard pour une fille Donc il va être un petit peu soumis à l'agression de TH pour l'instant Avec quand même voilà les petits twist qui sont gardés par une fille Juste pour scouter encore les productions éventuellement d'unités de TH Pour voir un petit peu si il va vraiment finir la partie là-dessus En tout cas pour l'instant c'est à peu près ce qu'on pourrait dire Puisque là TH il part vraiment là-dessus Il part sur du rush bien bourrin Et donc on est parti avec le siège qui va donc être appliqué par le joueur ou dans ce joueur bleu Alors là pour le coup on a une grosse pression du coup sur l'agression qui a pris quand même super cher Avec sa mana burn niveau 2 qui fait tellement mal Et on voit pour l'instant une fille n'arrive pas vraiment à prendre la position et à résister Contre les coups et le rush de TH qui sera meute ici Avec en plus un petit temps en poste pour récupérer des potions de soins Ça va être quand même compliqué de venir à bout de ce rush de TH du joueur rouge ici Qui va je pense si Amy il arrive à sniper ce bâtiment Quand c'est un agression ici ça va être la porte ouverte à toutes les orgies Et encore une fois le bâtiment de sa zone qui a quand même été claqué donc par la gamme pour sauver le démontateur Mais Amy il est vraiment sous pression Qui a du mal à s'en sortir Il n'a pas assez d'unité Il n'a juste pas assez de puissance de feu Pour résister je crois à ce rush de TH qui va venir à bout D'une manière plutôt élogeuse Plutôt cavalière De son indérciaire Donc pour la seconde fois consécutive Et voilà je ne vois pas vraiment comment une fille pourrait s'en sortir ici Avec toujours des archers qui commencent à être de plus en plus nombreuses Avec en plus du coup la démontateur qui va se faire sniper Voilà c'est fini C'est fini Game over pour Amy il lance le GG Voilà avec une Sous un rush et un siège Juste monstrueux de TH Qui l'a pris un petit peu de cours il faut l'avouer Il a pris son niveau 2 avant Il a pris son niveau 3 avant Sur son démontateur Il a pris aussi la naga avant Et donc il a pu un petit peu comme ça Enforcer le TP de l'infi Donc au sang de la carte Et ainsi pouvoir clean les camps de creep Et ainsi récupérer donc des items Qui l'ont servi en dessinable Pour sauver sa naga Grâce notamment on l'a vu A cette potion de points de vie A cette potion de vie 500 points de vie Qui avait été quand même relativement bien utile Pour TH Qui donc Eh bien écoutez Remporte la victoire face à une fille De game à zéro Avec une seconde game relativement courte Très très bien jouée Donc très très bien ficelée De début à la fin Donc par TH Qui a pris Voilà l'avantage Qui a pu consolider Qui a pu tranquillement Donc finaliser Du coup bah écoutez J'espère que cette partie vous aura plu Avec un petit jeu Night Elf en miroir Relativement intéressant Et du coup bah je vous dis à la prochaine Pour un nouveau replay De raconter un contrefaçon Par mes soins D'ici à la maison Donc portez vous bien Et puis la prochaine Et big up à vous Ciao Ciao